Musique Célébré chaque 11 octobre depuis 2012, le Mali à l'instar des autres pays du monde commémore la journée internationale de la fille. Cette célébration a été mise à profit pour donner aux filles la possibilité de faire entendre leur voix et de se mobiliser pour leurs droits. Le monde de l'entrepreneuriat ne ferait plus les jeunes. Ils sont aujourd'hui nombreux et prêts à être des entrepreneurs de demain. Toutefois, cette conscience en soi est souvent mise à rude épreuve pour certaines difficultés qui peuvent se dresser durant ce parcours. Les enjeux et défis de l'entrepreneuriat jeune, nous en parlons dans cette édition. Ravi de vous retrouver mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur ORTM2. Célébré chaque 11 octobre, la journée internationale de la fille sert d'espace pour attirer l'attention sur la nécessité de rélever les défis auxquels les filles sont confrontées, de promouvoir leur autonomisation ainsi que la réalisation de leurs droits fondamentaux, une façon de mettre en lumière leurs besoins. Mariam Sissoko pour les détails. Après le festi des filles, ce mardi à l'Esprit, place maintenant la journée internationale des filles ici à la maison des femmes. Le 11 octobre est une journée dédiée aux droits des filles. Pour la circonstance, la massade d'Espagne au Mali et ses partenaires ne sont pas restés en marge. Cette journée des filles est un symbole de lutte contre toute discrimination envers les jeunes filles. Nous allons exprimer des messages conjointement avec l'ONU Femme, l'EFNOAP et le ministère de la Femme, visant à que les jeunes filles comprennent qu'il y a toujours la possibilité d'un développement personnel, qu'il y a aussi dans l'esprit des institutions, des organisations, la nécessité d'exprimer, de manifester que les filles devraient être aussi traitées en égalité, dans la justice, dans l'inclusion, et remarquer qu'il y a toujours certaines filles qui souffrent de certaines violences et qu'il y a aussi de certaines pratiques qui pourraient compromettre l'éveloppement personnel des filles. Alors c'est pour visibiliser, pour la visibilisation de la situation d'une fille. Le thème national de l'édition 2023 pour la refondation du Mali est « Les filles comptent ». Un thème qui rime non seulement avec l'actualité du pays, mais aussi une manière de lutter contre les violences faites aux filles. Le choix de ce thème, c'est une actualité pour le Mali, parce que nous sommes dans un moment de sortie de crise, et l'environnement a été vraiment déplorable pour les enfants, et pour tout le monde d'ailleurs. C'est pourquoi les autorités ont émis le vœu de refonder, pas les autorités seulement, ce sont les résultats des assises nationales que les autorités ont bien voulu accorder à la population. Donc, la refondation, ce n'est pas à un seul niveau. La refondation, c'est à tous les niveaux. L'objectif de cette journée est non seulement de favoriser l'autonomisation et le développement de la fille, mais aussi de sensibiliser les filles aux droits qui leur sont accordés et les encourager à les revendiquer. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait une journée dédiée aux filles. C'est aujourd'hui que j'ai su. Et ça nous prouve qu'on peut faire tout ce que les hommes peuvent faire. Parce que, de nos jours, il y a une inégalité entre garçons et filles. C'est pas ça, en fait. Nous, on peut tout faire. Et le message que je peux donner aux jeunes filles d'aujourd'hui, c'est qu'il faut se battre. Parce que, vraiment, on est vraiment important dans la société. Je leur demande de nous soutenir. Tout d'abord avec la sensibilisation du côté des parents, des filles aussi, dans les campagnes ou autres. Parce que ce n'est pas uniquement en ville que ce message doit être passé. Pour le rappel, la Journée internationale de la fille réitère l'importance de l'éducation comme vecteur essentiel pour l'éradication de la pauvreté et pour la pleine participation des filles à la société et dans les décisions qui les concernent. Sur un tout autre plan, parlons de ce secteur qui contribue au développement socio-économique du pays. L'entrepreneuriat jeune est considéré comme un remède au chômage. Un moyen pour la jeune génération de se frayer un chemin pour échapper à la dépendance. Cependant, entreprendre s'apparente à un parcours du combattant. Pour mieux comprendre, suivant ce reportage signé Aïssata Traoré. Du haut de ses 31 ans, Oumar Sérémy est actuellement la tête de l'une des entreprises les plus prometteuses dans le secteur alimentaire. A son image, il sont nombreux les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat qui, de prime abord, a l'air facile. Cependant, de l'avis des concernés, c'est un chemin parsemé d'embûches. Ça n'a pas du tout été facile. On n'avait pas de cours. Nous-mêmes, on partait charger nos batteries pour venir procurer du courant. Et puis aussi, au début, les gens ne connaissaient pas le produit. Avant qu'on s'impose, on a beaucoup parlé aux clients. Et puis le premier jour même qu'on a lancé Panino, on n'a vendu qu'un seul Panino. Quand on crée une entreprise, on fait grandir l'entreprise. On amène l'entreprise en maturité. On est constamment en train d'affronter des défis. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un entrepreneur aguerri. Et je lui parlais d'un défi que j'avais, ce que les gens appellent souvent un problème. Il m'a dit, mais c'est normal quand tu es entrepreneur d'avoir des problèmes. Tu deviens entrepreneur pour avoir des problèmes. Et si tu n'as pas de problème, tu dois avoir peur. Entreprendre est certes difficile, cependant il y a des atouts qui facilitent l'intégration des nouveaux dans le domaine. L'entrepreneuriat, ça s'apprend. Le coût d'apprentissage, il y a ça dedans. Si on oublie ça seulement, ça sera très difficile. Parce que quand on lance quelque chose, on fait souvent des pertes. Mais les gens calculent comme ce sont des pertes. Ce ne sont pas des pertes. Moi, j'appelle ça le coût d'apprentissage. Si même tu lances un business, tu n'as pas de crédibilité, ça ne va pas bouger. Parce qu'il y a des fournisseurs qui peuvent te donner des matériels jusqu'à des millions si tu es crédible. Mais la crédibilité, le malien saute sur ça d'abord. Et puis, il faudra qu'on cherche à connaître le revenu et puis le chiffre d'affaires. Le premier atout, c'est du leadership. Chaque entrepreneur doit être un leader. La vision, être entrepreneur visionnaire. Ne pas voir petit, voir grand. Et troisièmement, être agile. Pouvoir s'adapter dans beaucoup de situations. Ensuite, il faut qu'ils apprennent à faire la part des choses. Parce qu'on est dans un marché où chacun fait le travail de l'autre. Il faut que chacun fasse son travail. Et donc, quand je suis entrepreneur dans un domaine, je peux maîtriser mon corps de métier. Mais ça ne fait pas de moi un entrepreneur complet. Comme quoi, l'entrepreneuriat est un secteur promoteur pour les jeunes. Toutefois, il nécessite beaucoup d'efforts pour atteindre ses objectifs. Pour commémorer le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, l'association Badeyaton vient de procéder à la plantation de 140 plans d'arbre aux environs du stade Omnisport Modibo Keïta. Un geste qui vise à la contribution de ce groupement à l'édification du pays. Modibo Sidiwe. Conformément à la décision des autorités de fêter cette année, le 22 septembre, dans la souveraineté, l'association Badeyaton, affiliée à la communauté burkinabée, a initié une plantation d'arbres. Cette association, créée en 2001, veut ainsi fédérer davantage les deux peuples maliens et burkinabés. Donc, le revoisement, c'est ça qui nous a rassemblés. Aujourd'hui, là où on est maintenant, on demande tous les Maliens, tous les Africains. Il n'y a pas d'origine. Donc, on se donne la main pour que les Mali puissent avancer. Aboubakar Tzidiki Fomba, membre du CNT, n'est pas passé par quatre chemins pour saluer cette initiative, facteur d'intégration entre le Mali et le Burkina. Pour lui, l'activité qui s'inscrit dans les cadres de la célébration de la fête de l'indépendance prouve à suffisance l'excellence des rapports existants entre les deux nations. Le revoisement est un acte de vie. Celui qui plante un arbre n'a pas vécu inutile. Donc, nous venons de prouver que nous n'avons pas vécu inutile. La communauté burkinabée vient d'accompagner le premier anniversaire de la quatrième revoisement un acte de solidarité, un acte de communion. C'est ce qu'on appelle le souverainisme intégrationniste. Avec cette plantation d'arbres, les initiateurs espèrent unir les deux peuples afin de faire face au nombre de filles qui les attendent. Le tirage officiel de la Ligue des champions féminines de la CAF Côte d'Ivoire 2023 a été effectué dans la capitale ivoirienne. Les huit clubs ont été répartis en deux groupes de quatre. La poule A est composée du club Haute Atlético d'Abidjan, de l'AS Phare du Maroc, championne en titre, de J.K.T. Queens d'Ouganda et de Mamélodie sans danse d'Afrique du Sud. Le représentant de la zone ouest A, l'AS Mandé du Mali, Sporting Club de Kassambla Casablanca, Ampem Darko du Ghana et Huracans de la Guinée équatoriale constituent la poule B. L'Eco Traoré, coach de l'équipe de l'AS Mandé, donne ses impressions au micro de Hawa Kamisoro. Jusqu'au moment où je vous parle, la préparation se passe dans les très bonnes conditions. Nos éléments qui sont à l'équipe nationale viennent de compétitions. Je crois que celles qui étaient avec nous, on a fait un bon travail. On a eu deux matchs amicaux et ce qui nous a permis de rehausser un peu le niveau par rapport aux filles qui sont à l'équipe nationale. Je ne connais aucune des équipes, mais je crois que le football, il est valable pour tout le monde. Je crois que nous allons nous préparer pour ça. Mais en faisant comme si nous étions au Libéria, et on va affronter ces équipes-là dans cet esprit. Mais je crois qu'il ne faut pas minimiser cette équipe du Mandé. Je crois qu'être champion du Mali et avoir la coupe ouest-africaine, je crois que c'est largement suffisant pour que les gens puissent se rendre compte de la valeur de cette équipe. Je crois qu'il faut partir avec les armes que nous avons et faire les matchs par rapport à ce domaine-là. Vraiment, j'ai confiance à cette équipe. Et je suis toujours en porte-à-faux avec les dirigeants par rapport aux éléments qu'ils critiquent, qu'ils portent à certains éléments. Mais j'ai vraiment confiance à cette équipe. A noter que la phase finale de la troisième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF se déroulera en Côte d'Ivoire du 5 au 19 novembre prochain. Toujours en sport, une trentaine de jeunes basqueteurs répartis en six équipes vient de s'affronter pour la Coupe Candessy. Pour les initiateurs, en l'occurrence les responsables de Kenefil Academy, il s'agit de rendre un hommage mérité aux anciennes gloires de cette discipline. Le reportage est signé à Stenso. Ils ont hissé le drapeau malien sur le toit de l'Afrique et ailleurs dans le monde. Ils, ce sont eux, les anciennes gloires du basketball malien. Hommes et femmes, ils ont redoré le blason de la discipline en réalisant des performances. Espoirs qui sont aujourd'hui célébrés pour les vivants et commémorés pour les deux femmes. C'est le cas de la présente compétition du basketball 3x3, un hommage à Candessy. Hommes et un fortement contribué à divers espoirs. Comme on sait, il y a beaucoup de baobabs qui sont partis. Et ces baobabs, on les oublie. Donc moi je me suis dit, les anciennes gloires, il faut qu'on fasse en sorte que les gens se souviennent d'eux et ceux qui ne les connaissent pas puissent les connaître. C'est pourquoi j'ai prévu une série de tournois, à peu près 12 compétitions. Donc 12 anciennes gloires seront représentées et on va mettre 12 coupes en jeu pour que les gens puissent vraiment compétir et en même temps connaître ces gens singulaires et surtout se rappeler qu'ils ont vécu. Ceux ayant côtoyé l'homme retiennent de lui une personne dévouée pour la cause du basketball malien. À travers cette compétition, les organisateurs invitent la jeune génération à prendre exemple sur le monument de la discipline. Un hommage qui remplit les cœurs du satisfaisie et des amis de Candessy et des membres de sa famille. Si on doit parler de Candessy aujourd'hui, je pense qu'on va passer toute la nuit. Moi personnellement, il a été mon entraîneur, il a été mon professeur à l'école. Il a tout fait pour le basket. Lui-même, il a été un grand, grand joueur du basket malien. Il mérite ça vraiment et je ne peux que remercier Takami pour l'initiative. Pour nous, c'est salutaire. C'est la première fois que quelqu'un reconnaisse la vraie valeur de notre père. C'est vrai, on savait que c'était un grand monsieur qui a tout fait pour le basket. Mais pérenniser sa mémoire grâce à celui d'Améle Takami, c'est une chose de bien pour nous. Pour la compétition, un hommage à la mémoire du Candessy, ces équipes y prendront part. En outre, une plus grande participation des équipes locales en basket à 3x3 permettra au Mali de s'inscrire sur la liste des grandes compétitions internationales. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. J'ai trouvé juste après moi, Kibaru, le journal en langue bambara avec Oumudiara. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada